Musique Quand l'Institut de la Vision s'est créé, c'était au départ un centre de recherche médicale et OSL, le directeur d'Institut de la Vision, voulait vraiment mettre le malvoyant au cœur de la stratégie de développement de l'Institut de la Vision et du coup, en plus des approches, on va dire, médicales, il fallait avoir une approche palliative. Donc toutes les approches qui permettent de compenser le handicap et donc on souhaitait développer des outils qui permettent d'évaluer le bénéfice thérapeutique ou qui permettent d'évaluer le produit pour améliorer l'autonomie des déficients visuels. On a voulu créer une rue indoor dans laquelle on maîtrise complètement l'environnement, donc on maîtrise complètement l'éclairage et l'environnement sonore. On a une interface logicielle qui permet de piloter complètement cette plateforme, un peu comme un centre opérationnel, qui permet de développer des scénarii d'usage, de développer des scénarii d'éclairage, d'environnement sonore, de piloter les capteurs, de piloter les caméras, de communiquer avec les personnes qui sont en test et d'avoir un système de rejeu grâce à un avatar qui suit l'expérience en temps réel. Dans cette première démo, la personne est équipée de capteurs inertiels qui permettent d'analyser le mouvement et porter en sus des lunettes informatives pour compenser la déficience visuelle. L'avantage de ces capteurs inertiels, c'est qu'ils ne sont pas rattachés directement à un espace physique, donc on peut les utiliser dans n'importe quel espace géographique. On peut appliquer des traitements d'images temps réel pour compenser la perte de la vision comme des zooms, l'augmentation de luminance ou des contrastes des couleurs. Dans la deuxième situation, la personne est équipée également de capteurs de mouvement qui sont les capteurs reliés aux caméras Vicon qui permettent d'analyser de manière très fine le mouvement du sujet et ses déplacements. Troisième cas, cette fois la personne est équipée d'un eye tracker, donc c'est un système portatif avec une caméra arrière qui permet d'analyser le déplacement du regard et ce qui permet de vérifier que les actions du sujet sont corrélées à sa stratégie de regard. Avec cette rue et cette interface, on peut faire des tests de manière illimitée, il suffit de programmer les scénarios à l'avance. La première ambition, c'était de travailler dans le domaine de la santé puisque c'est une plateforme qui est rattachée à l'Institut de la Vision, donc c'était d'utiliser cet outil pour faire de l'évaluation de bénéfices thérapeutiques, post-traitement ou post-chirurgie, et de travailler avec les médecins de l'hôpital pour réfléchir à des tâches qui pourraient être intégrées dans des essais cliniques pour évaluer du bénéfice thérapeutique. Et puis la deuxième ambition, c'est de travailler avec l'ensemble de l'industrie sur la validation de produits qui permettent d'améliorer l'autonomie des déficients visuels. Pour conclure, je dirais que cette plateforme de rue artificielle est peut-être la seule plateforme au monde pour l'évaluation du handicap visuel qui permet d'avoir des conditions d'expérience reproductibles et dans lesquelles on maîtrise l'ensemble des paramètres.